Dev, on va parler Mbappé-Colomoyne-Dembele, ce sont trois copains. On sait que Kylian Mbappé est proche d'eux, il était content d'avoir ses amis au PSG. Au début de saison, quand Ramos jouait, il n'était pas beaucoup servi par ses partenaires. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a été carré ? C'est quoi ? J'en sais rien, je sais juste que clairement, ils n'ont pas montré de zèle, on va dire, pour dire les choses, pour le servir. Après, est-ce que c'est délibéré ou pas ? J'en sais rien. Je comprends la stratégie du PSG dans l'idée de tout réunir comme condition pour espérer conserver Kylian Mbappé. Faire venir Colomoyne-Dembele, certainement qu'au-delà de ses qualités qui existent. On parle d'un joueur de l'équipe de France, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que sa venue, elle participe à ça. Moi, Colomoyne-Dembele, quand je le vois, et vous avez rappelé aussi qu'en équipe de France, ça se passe moins bien aussi depuis l'après-mondial. C'est-à-dire, depuis toute la période où, notamment, il a été titulaire. Parce qu'il a été titulaire à un bon moment. Oui, on a compris que Deschamps essayait d'en faire le titulaire à la place du Giroud, mais que ça ne fonctionnait pas. Exactement, et ça prend moyen. Après, j'ai l'impression que, par rapport à ses caractéristiques, et on parle pour le plus haut niveau, parce qu'évidemment qu'à Francfort, il a fait des choses, etc., mais pour moi, ce n'est pas le même niveau. Équipe de France, PSG, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux. J'ai l'impression que c'est un joueur qui a un profil d'entrant. J'ai l'impression que, sur des défenses en place, où il faut, comme tu disais, un peu de finesse dans la première touche, être un peu plus juste, ce qu'il n'est pas aujourd'hui, et je ne suis pas sûr qu'il le devienne un jour, j'ai l'impression qu'il a une limite, il a un plafond de verre là-dessus. Par contre, j'ai l'impression que c'est un super entrant pour mettre le bazar, parce qu'il a une énergie. Donc, vous moulez en super sub. Oui, quasiment. Après, je parle dans les gros matchs. Aujourd'hui, s'il y a un gros match contre City et le Bayern, je ne pars pas avec lui, par exemple. Là où je mets Gonzalo Ramos, c'est que lui, je ne suis pas un fan de la première heure, mais par rapport à ce qu'ils ont, je trouve qu'il a cette justesse, ce côté intelligent, ce côté connaissance du métier de numéro 9. Il sait où se placer ? Oui, exactement. Il semble plus expérimenté alors qu'il est plus jeune. Je le sens plus stable dans sa connaissance de ce qu'il doit faire, du périmètre, y compris quand ça ne sert pas à ses propres statistiques. À la limite, il faudrait presque lire ça autrement. Est-ce que ça fit mieux avec les deux autres ? Je trouve que oui. Je trouve que d'avoir Dembele, qui est un dragster, Bappé, je n'en parle même pas, Colomani, c'est pareil, je trouve que tu manques un peu de joueurs un peu plus subtils, d'interligne, etc. Bon, moi, c'est mon avis. Après, ça peut être Asensio. Je trouve que l'idée, elle n'est pas mal aussi. Et peut-être qu'elle correspond peut-être même mieux à l'idée que se fait Enrique de ce poste. Peut-être. Dev a parlé des gros matchs. Eh bien, effectivement, Randall Colomani, il a été titularisé dans les gros matchs, on va dire, du Paris Saint-Germain cette saison. Notamment, Ligue des Champions, il a disputé, il a débuté surtout les six matchs de poule. Et là, regardez, on en a montré quelques autres. Donc, il y a Dortmund et le Milan, Newcastle, en Ligue des Champions. Aussi contre Marseille, par exemple, en championnat. Luis Enrique, même s'il utilise plusieurs joueurs en attaque, eh bien, Colomani est quasiment tout le temps utilisé pour les plus gros matchs. Olivier, on rappelle ce qui s'est passé l'été dernier. Il y a Ramos qui signe. On pense que ça va être le numéro un en attaque. C'est un transfert énorme. Il est international portugais. Puis finalement, il y a Colomani qui arrive à la toute fin du mercato. Donc, il y a une concurrence. Romain nous l'a montré. Les gros matchs, la Ligue des Champions, c'est pour Colomani. Et effectivement, les statistiques sont assez faibles. Pour vous, c'est quoi l'articulation de l'attaque qui pourrait fonctionner le mieux ? Eh bien, Kylian Mbappé à son poste préférentiel sur la gauche, Dembélé à droite et Goncalo Ramos devant. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait faire compliqué quand on peut faire simple. Le PSG a misé gros sur un vrai numéro 9, qui a des vraies qualités de numéro 9. Et on continue d'utiliser, de tenter Colomani devant, justement en pointe. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Il a du mal à jouer dans les petits espaces. Il a du mal à prendre le dessus sur ses adversaires. Et même quand il se retrouve face au but, il a un déchet énorme. Alors, ils sont peut-être copains dans la vie, mais on ne la voit pas, cette complémentarité sur le terrain. On voit qu'il n'y a pas de dédoublement. On voit qu'il n'y a pas de combinaison. Et même quand il est aligné sur un côté, il a du mal. On sent que techniquement, c'est compliqué. Il n'y arrive pas. Et je pensais vraiment que, comme le disait Bernard tout à l'heure, que c'était un souci par rapport au poids de son transfert, qui est forcément compliqué. Il ne l'a pas choisi, mais il le subit. Oui, voilà. Donc, c'est peut-être un petit peu dur à digérer. Mais maintenant, j'ai l'impression que le mal, il est plus profond. Il y a un vrai manque de confiance. On voit qu'il n'y arrive pas, qu'il doute. Et Timothée a raison. Le PSG manque de temps. Il y a un moment où il faut avancer. On a testé. Ça ne fonctionne pas. Il faut essayer autre chose. Parce que ce manque de confiance, en plus, on parle, on dit, il n'a peut-être pas de niveau pour le PSG, peut-être dans les grands matchs. Mais il y a quand même beaucoup de matchs qui ne sont pas des grands matchs pour le PSG. Mais tu vois, il y a des choses qu'on voyait faire à Francfort, notamment, où c'était vraiment impressionnant. Parfois, dans les petits espaces, dans le jeu, dans les combinaisons. Techniquement, il y avait des trucs fous, vraiment. À un niveau vraiment quasi superlatif. Mais là, il y a des matchs qui sont des petits matchs pour le PSG, des matchs de Ligue 1 classiques, où on sent qu'il est un peu largué. Où on sent que les gestes ne sont pas là. Devant le but, ça tremble un peu. Comme disait Bernard, il y a des contrôles qui ont l'air faciles pour un joueur de ce niveau-là qui sont ratés. Et on sent qu'il y a quelque chose qui ne match pas du tout. Ils sont dans la tête. Il y a un truc qui ne va pas. Mais tous les matchs du PSG ne sont pas des matchs du top 8 européen. Donc, il y a un moment où tu te dis qu'il y a un truc qui ne marche pas. La Ligue 1, c'est son pain quotidien. Je trouve que la thèse défendue par Bernard est intéressante sur l'idée de digérer son transfert. Il y a des joueurs chez qui ça peut être plus long. Non, mais il y a des joueurs chez qui ça peut être plus long. Et c'est vrai que ce premier geste, il trahit souvent une certaine forme de frustration. On est déjà dans le geste d'après parce qu'on veut trop bien faire. Et on ne reconnaît pas sur ce premier geste, effectivement, le Randal Kolomouini qu'on a vu à Francfort. Mais vous mettez ça que sur le compte du transfert ? Non, je me pose la question. Moi, j'ai un doute profond sur la qualité du joueur. Mais puisque Bernard en parle, la question mérite d'être posée. Est-ce que les matchs de Coupe de France, par exemple, vont lui permettre de se débloquer ? Est-ce qu'il va pouvoir surnager, retrouver un petit peu de confiance, retrouver un niveau supérieur à celui qui nous a montré en première partie de saison ? Je me pose la question. Je le souhaite pour le Paris Saint-Germain. Moi, l'hypothèse, elle n'est pas uniquement sur le poids du transfert. Pour moi, elle est sur le changement de statut. Parce qu'on s'aperçoit que poste Coupe du Monde, alors qu'il est encore à Francfort, donc il n'y a pas encore le transfert au PSG, le changement de statut en équipe de France, c'est qu'il devient titulaire. C'est-à-dire que l'attente n'est plus la même. Ce n'est plus le mec que tu lances dans un jeu de qui, comme un chien fou, qui réussit, c'est du bonus. Là, d'un seul coup, ça devient le mec qui met Giroud sur le banc. Et c'est le mec, au moment de l'après-Coupe du Monde, qui te dit qu'à priori, maintenant, c'est lui le numéro 9. C'est un poids quand même. C'est ce que j'ai, en tout cas, Deschamps a essayé de faire. Exactement. Mais donc certainement que le joueur lui a reçu ce message. En plus, il est aligné titulaire pendant je ne sais pas combien de matchs. Et là, moi, j'ai vu des trucs qu'on voit là actuellement, alors qu'il n'y avait pas cette histoire de transfert. Et moi, je pense que ça devient plus une gestion de changement de statut. C'est que d'un seul coup, on n'est plus sur ce que tu réussis. Ça devient du bonus, c'est ce que tu rates, ça devient du malus. Et ça, c'est quelque chose qui est dur à assumer pour certains joueurs. Quand tu es à Francfort, on ne voit pas tous tes matchs. Tout ce que tu réussis, c'est bien. Je veux dire, on ne t'attend pas. Il faut quand même se rappeler que Francfort a été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ils ne sont pas top 4. Il a été expulsé d'ailleurs. Il n'a pas marqué. Et ils n'ont fini pas sur le podium. Voilà, ils sont 7e ou 8e. Mais attention, ça ne retire rien. D'un seul coup, quand tu te retrouves au PSG, d'un seul coup, c'est une attente de tous les instants. Quand tu es titulaire en équipe de France, c'est une attente de tous les instants. Et moi, je trouve que c'est là que ça peut faire ressortir un petit peu ces limites. Moi, je trouve qu'il y a un parallèle qui est intéressant. C'est celui que Marcus Thuram, par exemple, qui vient de Bundesliga aussi et qui s'éclate à l'intervenant. Tu as l'impression qu'il a passé un cap techniquement, etc. Même en termes de gestion du statut, etc. Il l'assume complètement. Et je trouve qu'il y a une vraie comparaison là-dessus à faire. Je ne suis même pas sûr que ce qu'on a vu à Francfort, on l'a vu. Il le faisait quand même et c'était récurrent. Même si tu ne voyais que des morceaux, tu en voyais quand même beaucoup parce qu'il faisait ça quasiment tous les week-ends. Et là, je trouve qu'il a des... Tu as l'impression qu'il a presque un peu régressé. Et tu ne retrouves même pas un peu le joueur un peu vif et emballant. Oui, parce que les accords ne sont plus les mêmes. Et il y a un truc où tu sens qu'il y a une frustration. Il y a un truc qui est complètement bloqué. Je me demande si Lucien Riquet était d'accord avec la vie de Kouloumouani au PSG les amis parce que son football, son jeu n'est pas compatible avec ce que veut mettre en place Lucien Riquet. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Rondol Kouloumouani. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Kouloumouani est arrivé au PSG en provenance de l'intrame-franc-fort. L'intrame-franc-fort, là où il a fait vraiment une très bonne saison. Il est sorti, je pense, parmi les trois meilleurs buteurs de Bundesliga. Donc, il a vraiment marqué beaucoup de buts. Sauf que la Bundesliga, ce n'est pas la Ligue 1, ce n'est pas la Ligue 1, ce n'est pas la 1er Ligue 1. En Bundesliga, les défenses sont beaucoup plus ouvertes, ça joue beaucoup plus en contre. Je trouve que le football de Kouloumouani est plus adapté à la Bundesliga qu'en Ligue 1. En Ligue, les équipes jouent en bloc bas, bloc recoupé. Du coup, c'est très difficile, c'est très compliqué pour un mec comme Kouloumouani d'exister. En Ligue 1, tu as des équipes qui te rentrent dedans, qui t'empêchent d'exister, qui jouent en bloc bas. Donc, c'est très compliqué pour un profil qui aime prendre de la profondeur, de vraiment exister dans ce système, notamment celui de Lucien Riquier. Parce que, vous savez, en Bundesliga, les défenses sont beaucoup plus ouvertes. Les défenses sont ouvertes. Et du coup, un joueur qui aime la vitesse sera beaucoup plus à l'aise qu'un joueur qui ne pente pas la vitesse. Si Kylian ne m'appelle pas en Bundesliga, il va s'éclater. Il va vraiment s'éclater. Je trouve que même la Bundesliga est compatible avec Kylian. Donc, Kouloumouani arrive donc au PSG en provenance de l'intérêt à Francfort pour environ 90 millions d'euros. 90 millions d'euros, et tout le monde sait que non, c'est un joueur qui va s'imposer, etc. Sauf que, moi, je ne pense pas que le PSG, en prenant Kouloumouani, ils ont demandé l'avis de Lucien Riquier. Moi, je pense sincèrement qu'ils n'ont pas demandé l'avis de Lucien Riquier. Parce que, s'ils avaient demandé l'avis de Lucien Riquier, je suis sûr que Lucien Riquier devait dire que non, ce joueur ne correspond pas à ce qu'il va mettre en place. Ce joueur sait à peine contrôler un ballon. C'est un joueur qui aime être lancé. C'est un joueur qui aime quand on lui donne le ballon étant lancé. Donc, lorsqu'il faut combiner, lorsqu'il faut jouer dans des petits espaces, ça devient très compliqué pour lui. Ça devient très, très compliqué pour Kouloumouani. Du coup, c'est pour ça que Lucien Riquier permet beaucoup. En début de saison, il faisait jouer Kouloumouani à l'axe en pointe. Maintenant, il le faut plutôt jouer sur un côté. Il me cligne en pointe. Tu sens que Lucien Riquier est en train de vouloir se chercher. Il est en train de vouloir s'adapter aussi au joueur qui l'a, parce qu'il s'est rendu compte que ces joueurs ne savent pas jouer comme lui le souhaite. Kouloumouani, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. C'est un très bon joueur. S'il va peut-être jouer à Liverpool, je trouve qu'il sera plus à l'aise à Liverpool, peut-être au PSG, parce que Klob aime ce sujet de profil, un peu comme à la féminine. Un joueur rapide, capable de décrocher, capable de prendre la vitesse, la profondeur. Le club, il aime ce sujet de profil, donc s'il parle à Liverpool, je trouve qu'il sera plus compatible au jeu de Liverpool qu'au jeu peut-être d'un PSG ou un Manchester City. Après, maintenant, je ne comprends pas pourquoi Lucien Riquier n'aime pas faire jouer Consalo Ramos. Consalo Ramos, c'est un très bon joueur. C'est un joueur de pivot. Je trouve qu'il sera plus compatible avec un Kylian Mbappé, parce que Kylian a besoin d'un joueur d'appui, un joueur qui sera capable de jouer en remise, un joueur qui sera capable de pèser sur la défense. On l'a vu, lorsque Kylian a vraiment avancé entrepuis, c'est là où il montre le plus son talent, c'est là où il est le plus à l'aise. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi Lucien Riquier ne fait pas confiance à Consalo Ramos. Après, Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé, les amis, c'est un joueur qui fait du Ousmane Dembélé. Il pécute, il déstabilise la défense. Mais lorsqu'il faut se donner gesteux, ça devient un peu compliqué. C'est un joueur qui ne marque pas à ses débuts. C'est un joueur qui est vraiment limité au niveau des stats. Et on sait qu'au PSG, les amis, au PSG, lorsque tu ne marques pas, tu commences déjà à te faire critiquer. Les stats comptent beaucoup au PSG. Les stats comptent beaucoup au PSG. Ousmane Dembélé, en termes de déstabilisation, c'est peut-être le mieux joueur monde dans ce profil pour déstabiliser un joueur. Il est très fort dans ses registres. Mais lorsqu'il faut passer le cap, il faut franchir le cap, de marquer des buts, de donner des pas décisifs, là, ça devient compliqué pour lui. Mais sinon, c'est un bon joueur. Moi, je le préfère tous les jours par rapport à Rondo Colomani. Moi, je trouve que Rondo Colomani n'a pas sa place pour l'instant dans ce PSG. Je préférerais voir un Consuelo Ramos et même un Marco Asensio à pointe que de voir Colomani. Est-ce que lui, c'est Eric qui va réussir à trouver des solutions, comme lui-même, il a dit qu'il va trouver des solutions en février, février mars. Donc, est-ce qu'il va trouver des solutions ? C'est le temps que nous dira. On espère voir un mieux PSG en deuxième partie de saison. Après, partagez-moi ton référentiel en commentaire. Est-ce que tu penses que ces trois sont compatibles ? Moi, je pense que non. Moi, je pense que Colomani doit sortir du 11. Moi, je pense que c'est plutôt Consuelo Ramos qui doit jouer à la place de Rondo Colomani. Après, partagez-moi ton référentiel en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de notification pour les remarques. Et les prochaines vidéos sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501